... Voilà, donc avec l'assentiment du Père Éric Morin, nous allons ouvrir cette séance. Je rappelle que sur l'ensemble de l'année, nous avons prévu, en tandem, selon les modes de fonctionnement qui maintenant sont habituels, de travailler sur quatre textes de la Torah, ce que j'appelle la Torah, c'est-à-dire le Pentateuch, et nous avons travaillé sur la ligature d'Isaac au Bernardin lors de la première séance. Ce soir, nous allons travailler sur le combat de Jacob contre l'ange, qui se trouve dans la deuxième partie du chapitre 32 de la Genèse, de Réchit 32, et tout particulièrement à partir des versets 22-23 jusqu'à la fin du chapitre 32 de la Genèse, donc. Nous travaillerons la fois prochaine sur le Buisson Ardent et nous finirons le cycle des quatre cours par une étude sur le Vaudor en février, puis, de mars à juin, nous travaillerons sur quatre textes des Évangiles et nous avons choisi quatre textes dans l'Évangile de Matthieu, de manière à ce qu'il y ait à la fois une unité de lieu et une unité de méthode, puisque chacun ne travaille pas de la même façon, les Évangiles ne travaillent pas tous de la même façon, donc il est important de se fixer sur un Évangile et relever des méthodes de travail, que l'on soit catholique, que l'on soit juif, en tant que lecteur d'un texte d'une autre tradition que la sienne. Ce soir, nous allons travailler sur Jacob contre l'ange et je crois que nous avions envisagé sur l'année que pour les quatre textes de la Torah, l'enseignant juif parle en premier, puisque c'est sa tradition, et que répondent l'enseignant catholique, et nous inverserons pour les quatre soirées sur l'Évangile de Matthieu, sur des thèmes, des textes de l'Évangile de Matthieu. Donc, Éric en étant d'accord, je vais ouvrir l'étude sur Jacob et son combat contre l'ange. Je signale tout de suite que pour ce qui me concerne, c'est un des textes les plus obscurs, les plus complexes, les plus étranges du récit biblique. De mon point de vue, il est plus difficile que la ligature d'Isaac, que nous avons étudiée au mois de novembre. Pour quelles raisons est-ce qu'il est plus difficile ? Alors, je suis obligé, d'abord, nous allons relire en français assez rapidement le texte. Je pars du principe que vous avez tous un texte sous les yeux, qu'évidemment, vous l'avez lu avant, vous ne le découvrez pas ce soir, et quand je dis lu avant, probablement plusieurs fois plutôt qu'une seule. dans votre vie tout court, et pour cette étude en particulier. Et ensuite, je vais faire un travail analytique sur le texte, et comme on n'a pas deux heures chacun pour analyser le texte, je vais relever toute une série d'informations, c'est-à-dire d'observations sur ce texte, qui concourent à l'étrangeté de ce texte, jusqu'à mettre ensemble des étrangetés qui convergent sans savoir tout de suite vers quoi, et du fait d'une multiplicité de convergences dont on ne connaît pas le but d'emblée, ce but va s'imposer de lui-même à la lecture du texte. Sachant que, une lecture commentée de ma part ne se fait pas sans instrument de travail, à savoir sans commentaire abinique. ce n'est pas parce que je ne les mentionne pas pour ne pas charger en un premier temps notre étude qu'ils n'existent pas. En réalité, ce sont des heures, des mois, des années de vie d'études du texte qui permettent petit à petit de lever un peu d'obscurité de ce texte et permettent entre deux couches de brouillard de voir quelques rayons de lumière qui donnent sens à ce texte qui, de toute façon, restera très complexe. Et c'est pour ça que nous l'étudions. Jacob va rejoindre son frère Esaü après avoir vécu un centembre d'années chez Laban où il a épousé Léa, Rachel, les servantes de chacune. Il a eu de nombreux enfants. Il a décidé de quitter pour rentrer chez son père. Le départ s'est mal passé puisqu'il y a eu une série de malentendus entre le beau-père et le gendre et plus que des malentendus, une volonté de nuire de la part du beau-père. Mais quand tout cela est fini, Jacob va retrouver, avant de retrouver son père, va retrouver son frère sur sa route. Et Esaü, cette rencontre avec Esaü va être précédée de deux choses. Elle va être précédée par l'envoi de messagers et elle va être précédée de ce combat nocturne contre un homme dont il semblerait que ce soit un envoyé de Dieu. C'est ce qui va ressortir du texte. Mais dont on ne sait rien, on ne connaît pas son nom et ce n'est pas faute de la part de Jacob d'avoir voulu connaître le nom. Le combat est assez égal puisqu'il n'y a pas de vainqueur et pas de vaincu. Jacob est blessé à l'ange, il deviendra boiteux et de fait, il sera béni par cet homme. Ce qui est assez étrange de combattre toute une nuit pour se faire bénir au terme de ce combat. Donc, ça c'est le chapitre 32 dans son ensemble et à un moment donné, c'est le soir, Jacob se sépare de ses femmes et enfants comme s'il les mettait à l'abri de manière en franchissant le torrent du Yahabok. Il avait soit une arrière-pensée, soit une visée dans l'esprit, en tout cas il s'enfonce dans un inconnu qui va s'avérer très vite chargée de violences et de significations troubles au point que Jacob n'est pas parfaitement sûr d'avoir tout compris. Et à partir du verset 22-23, 22, le présent défila devant lui, enfin peu importe, et c'est là que ça commence, et lui demeura cette nuit à la station et il reste seul. Il se leva, quant à lui, c'est toujours Jacob, pendant la nuit. Il prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Jabok, du Yahabok, puis il les aida à traverser ce torrent et passa ce qui lui appartenait. Jacob étant resté seul, il les fait passer de l'autre côté, mais lui reste seul de l'autre côté du torrent. Jacob étant resté seul, nous sommes au verset 25, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, c'est-à-dire voyant l'homme qui avait combattu Jacob, voyant qu'il ne pouvait vaincre Jacob, eh bien cet homme pressa la cuisse de Jacob, je rajoute des mots pour que le texte soit clair, pressa la cuisse de Jacob et celle-ci se luxa tandis qu'il luttait avec lui. Cet homme, on ne sait pas de qui il s'agit, on ne dit pas que c'est un ange, on ne dit pas que c'est un messager divin, on dit que c'est un homme. Cet homme dit à Jacob laisse-moi partir car l'aube est venue. Fermez les guillemets. Jacob répondit je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. C'est ce que je relevais tout à l'heure, c'est assez étrange. Vous battez toute la nuit, vous demandez une bénédiction, vous sortez blessé, en plus vous demandez une bénédiction. Bon. Comme quoi les bénédictions ne sont pas toujours à attendre des gens les plus complaisants et les plus amis. donc c'est ce qui ressort du texte. Je n'ai pas dit que j'en fais un théorème de mathématiques, j'ai dit que c'est ce qui ressort du texte. Alors, cet homme dit à Jacob quel est ton nom ? Et ce dernier répondit je m'appelle Jacob et l'homme reprit mais ça vous le savez Jacob ne sera plus désormais ton nom mais bien Israël. Dites-moi s'il y a quelqu'un qui n'entend pas bien vous n'attendez pas la sortie pour me le signaler en me disant que vous êtes très timide et que vous n'avez pas osé. Vous me le dites tout de suite si je ne parle pas dans le micro ou autre chose c'est idiot d'enseigner pour ne pas se faire entendre. Donc l'homme reprit Jacob ne sera plus désormais ton nom mais Israël sera ton nom car tu as ajouté c'est-à-dire que tu t'es battu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté fort. Jacob l'interrogea en disant apprends-moi je te prie ton nom. D'abord il commence par demander de la bénédiction bénédiction que relève l'homme en lui disant tu vas changer de nom. Deuxième temps de l'après-combat ou de la fin après la fin du combat Jacob interrogea cet homme en lui disant apprends-moi je te prie ton nom. il insiste pour savoir qui est qui et cet homme lui répondit pourquoi t'enquérir de mon nom et il le bénit alors. Vous releverez que Jacob avait déjà demandé de la bénédiction et que l'homme n'avait pas répondu je te bénis il avait répondu je vais changer ton nom et Jacob et Jacob maintenant demande le nom à l'autre homme il ne demande plus de le bénir il lui demande comment tu t'appelles c'est d'autant plus logique que cet homme répondant à la demande de bénédiction lui dit simplement tu vas changer de nom alors tant qu'à faire toi qui ne portes aucun nom qui t'appelle homme simplement ombré quel est ton vrai nom ? et l'homme lui répond c'est ce que le texte dit de manière impersonnelle et il le bénit alors c'est amusant parce que les réponses ne correspondent pas aux questions la deuxième réponse correspond à la première question et la première réponse correspond à la deuxième question Jacob appela ce lieu péniel péniel qui veut dire face divine parce que j'ai vu dit Jacob entre guillemets parce que j'ai vu un être divin face à face et que ma vie est restée sauvée on ne rencontre pas Dieu impunément on ne sort pas indemne d'une rencontre avec le divin je ne parle pas que de Jacob et la rencontre avec cet homme plus vous cherchez à vous rapprocher de Dieu plus vous prenez des risques parce qu'on s'y brûle on peut s'y brûler lorsqu'on a une vie intérieure intense vous savez la vie intérieure peut conduire à une grande sainteté mais peut conduire aussi à une grande violence ou au délire donc le soleil commençait à l'éclairer lorsqu'il eut quitté Penuel éclairé qui la scène où Jacob avait lutté et Jacob en particulier il boitait à cause de sa cuisse alors le texte ajoute verset 33 c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent point aujourd'hui encore le nerf sciatique qui tient à la cavité de la cuisse parce que Jacob fut touché à la cavité de la cuisse sur le nerf sciatique on a compris alors après lecture je vais récapituler une succession d'informations qui ressortent de cette lecture et je les formule de sorte que je n'ai pas à faire de commentaires dans la mesure où je les formule de manière déjà un peu commentée d'abord il y a une ignorance du nom de son adversaire par ailleurs donc vous soulignez le mot ignorance par ailleurs toute cette scène est nocturne elle est dans l'ombre vous soulignez le mot ombre l'homme aussi bien Jacob que l'autre homme contre lequel il lutte sont solitaires c'est le combat de deux solitudes vous soulignez le mot solitaire sans le les deux frères qui devaient se rencontrer prochainement Jacob et Esaü sont séparés par la nuit puisque après ce combat contre cet homme ils vont se rencontrer donc ils auraient pu se rencontrer la veille non ils ne se rencontrent pas la veille ils se rencontrent le lendemain mais entre les deux il y a une phase nocturne c'est à dire la nuit sépare les deux frères pas seulement l'homme et Jacob mais Esaü et Jacob la famille est séparée en deux puisque Jacob met femmes et enfants à l'abri donc il y a une autre forme de séparation il y a beaucoup d'ignorance beaucoup de don beaucoup de solitude beaucoup de séparation en cours de route on change d'adversaire c'est à dire qu'au départ l'adversaire l'adversaire c'était Laban ensuite c'était Esaü et maintenant c'est un homme dont on ne connait pas le nom il y a une succession de changements d'adversaires pourquoi je dis ça ? parce que cette succession de changements d'adversaires suggère l'idée que l'adversité change de représentation c'est à dire que la vie de Jacob désormais est d'affronter toutes sortes d'adversités Laban Esaü Esaü et cet homme je rappelle que Jacob est désormais chef de famille il a déjà rencontré l'adversité avec Esaü sauf qu'il était sous la protection de sa maman c'est Rebecca qui tirait les ficelles qui disait à Isaac son mari qu'est-ce que tu dois dire aux enfants qui a parlé à Esaü et qui a parlé à Jacob autrement dit elle les a mis en scène chacun à sa façon de manière à éviter que tout le monde se déchire et ils s'en sont sortis de cette façon là j'avance pourquoi est-il s'est-il séparé des siens j'ai parlé de solitude je pourrais le dire autrement peut-être pour faire le point avant de rencontrer son frère vous savez quand vous affrontez une difficulté vous vous isolez c'est à dire que quand par exemple vous avez une prise de parole difficile en public vous ne discutez pas avec tout le monde juste avant vous isolez pour vous concentrer pour vous préparer aux difficultés que cette prise de parole peut avoir et quand je parle de prise de parole c'est pas la pire des difficultés il peut y en avoir d'autres mais qui nécessitent une solitude on s'isole pour être maître de ses moyens et avoir envisagé toutes les options et toutes les conséquences possibles de ce qui va arriver peut-être demain mourra-t-il de ce combat c'est pas téléphoner d'avance comme quoi il va bien s'en sortir quand on se bat toute la nuit on peut être vaincu c'est pas parce que vous connaissez la fin de l'histoire qu'il faut escamoter c'est à dire effacer toutes les autres hypothèses voilà comme si ça n'aurait pas pu se passer autrement et certains Midrashim disent qu'il s'est préparé à la rencontre avec Esaü et par la prière et par le combat ou peut-être qu'il y a une prière qui prépare au combat ou peut-être y a-t-il une prière qui est une forme de combat mais le combat n'est pas toujours vers l'autre envers l'autre ou avec l'autre le combat peut-être aussi avec soi-même et prier c'est aussi se changer changer quelque chose de soi pour affronter les autres différemment et ne pas être vaincu par les autres ou bien ne pas tuer les autres on peut être vaincu ou vainqueur et ne pas s'en sortir je le souligne ou bien on peut prier parce que la lutte est intérieure et parfois on a besoin de vaincre des mauvais instincts ou des intuitions fausses ou des tendances à point de suspension je rappelle pour ceux qui savent l'hébreu et pour ceux qui ne le savent pas encore que la lutte en hébreu se dit dans le texte Yahavec que le torrent qu'il a traversé s'appelle le Yahavok et que Jacob s'appelle Yaakov ce qui fait quand même beaucoup de lettres quasiment identiques et Yahavec c'est sans poussiérer parce qu'Avak c'est la poussière en hébreu et la lutte qu'il mène contre cet homme on ne dit pas lutter on dit c'est empoussiérer avec l'autre c'est pas exactement combattre c'est s'empoussiérer on imagine c'est facile à représenter sur le plan artistique la lutte de Jacob contre l'ange vous avez un nuage de poussière tout autour d'eux pour diverses raisons que je n'approfondis pas maintenant alors maintenant passons au combat par contre et observons bien ce combat là j'ai fait la mise en scène maintenant le combat la mise en scène générale maintenant le combat qu'est-ce que l'autre homme veut à ou de Jacob j'ai envie de dire dans ce texte l'homme que Jacob rencontre la nuit c'est l'inconnu à lever qui est cet homme quand on sait que c'est un ange ou un envoyé de Dieu c'est facile on a la réponse mais vous savez c'est comme en histoire quand vous relisez un événement historique en sachant la fin vous le relisez en tenant compte de la fin vous donnez un sens à l'événement historique qui prend d'emblée en compte la fin de l'histoire mais quand vous la vivez vous ne la connaissez pas la fin donc votre lecture de l'événement au présent n'est pas la même qu'au passé nul ne le sait pas même Jacob ne sait ce que l'autre homme lui veut ils se battent sans parler vous soulignez nul ne le sait que lui veut-il sans se parler dans la phrase il se bat pourquoi je vous fais souligner des mots parce que vous allez vous rendre compte en alignant sur l'ensemble de la page toutes ces petites phrases que je relève qui sont des observations qu'elles recouvrent une même réalité solitude interrogation prière préparation d'un combat qui ne se passe pas comme prévu etc l'aube se lève laisse-moi partir autrement dit fuite après un combat avec un homme dont il n'a pas vu le visage et dont il ne connaît pas le nom Jacob semble belliqueux il pose des conditions il dit tu pars pas avant de m'avoir béni l'autre ne bénit pas il se contente de changer d'abord le nom de Jacob verset 29 Jacob demande en vain le nom de l'autre ça nous l'avons dit tout à l'heure l'autre le bénit il y a cette inversion comme si l'homme ne répondait jamais à la bonne question il livre des informations mais à contre-emploi ou à contre-question ou à contre-sens qui est-il ? il est appelé Isch tout le temps et pour Jacob il va devenir Peniel à savoir face divine c'est assez extraordinaire que quelqu'un qui est totalement anonyme qui est sans nom finit par devenir non pas parce que l'homme a dit son nom non pas parce que l'homme s'est identifié de la sorte mais parce que Jacob le nomme de la sorte Peniel face divine on est passé de rien du tout à plus que tout c'est-à-dire d'un être anonyme à un être divin reconnaissez qu'il y a un grand écart entre les deux et que ce grand écart reste mystérieux c'est-à-dire sans contenu sans contenu c'est-à-dire sans les jalons intermédiaires qui permettent de comprendre comment on est passé de l'un à l'autre je me permets de redire régulièrement les mêmes choses dans mon propos à savoir ce n'est pas parce que vous connaissez la fin de l'histoire que vous devez relire l'histoire dès le début en tenant compte du terme c'est la raison pour laquelle les gens avec les les plus faciles d'étudier un texte sont des gens qui ne l'ont jamais ouvert qui l'entendent pour la première fois et qui restent curieux strat par strat moment par moment étape par étape lorsqu'on a lu mille fois un texte comme on connaît la fin on n'arrive plus à le lire comme quelqu'un de curieux c'est-à-dire on ne se pose plus des vraies questions puisque les questions sont rabattues sur la leçon finale que l'on retire de la conclusion et elles trouvent un sens qui n'est en fait que le reflet de la conclusion mais ce ne sont plus de vraies étapes ce ne sont plus de vraies questions si vous connaissez la réponse en mathématiques ou en physique ça ne vous donnera pas une bonne note ce qui importe c'est la démonstration vous pouvez copier sur le voisin voir la réponse mais la réponse ce n'est pas pour autant ce qui intéresse le correcteur c'est de voir comment vous avez démontré comment s'est opéré votre recherche et même si vous faites des petites erreurs en cours de route c'est beaucoup moins grave de se tromper en cours de route que de ne rien démontrer du tout je parle d'erreurs pas de contresens mais des étourderies ceci étant je reviens à Jacob l'épisode est troublant parce que les protagonistes de ce combat nocturne ont plus qu'un seul nom l'un et l'autre finalement les mots semblent signifier plus qu'une chose puisqu'il n'y a pas de réponse aux bonnes questions et pas de questions appelant la bonne réponse chaque question en appelant une autre je l'ai dit l'impression de rester en deçà comme si on restait derrière un écran qui est un peu impénétrable c'est à dire on a des éléments de réponse mais ils n'arrivent jamais au bon moment c'est à dire on a l'impression qu'on arrache des parcelles de vérité mais qui ne sont jamais placées en adéquation avec l'attente l'apostrophe on a l'impression que ce que le texte nous révèle de l'un et de l'autre et en particulier de l'autre homme contre lequel Jacob a lutté nous sont livrés sans qu'on sache exactement pourquoi elles nous sont livrés et à quelles questions elles répondent c'est en ce sens que cet épisode est troublant j'ai envie de dire d'abord de poser la question qu'est-ce que c'est qu'un nom et pourquoi le changer évidemment si vous êtes nourri de traditions bibliques vous savez que ça existe dans la Torah et que ça arrive souvent enfin plus qu'une fois maintenant ce n'est pas parce que vous le savez que cela fait sens pour vous est-ce que vous changez de nom vous est-ce que vous avez changé de nom comme disait l'un de mes amis moi je porte deux noms je porte mon nom et celui de mon père c'est vrai mon nom c'est Gilles le nom de mon père c'est Bernheim Bernheim c'est toute une histoire passée Gilles c'est simplement une relation que le père ou les parents ont voulu instaurer avec l'enfant qui devient son propre prénom plus à moi mais le nom de famille il est porté par toute une lignée le prénom il est porté que par une seule personne secret ce texte est plus secret que la ligature d'Isaac où l'on croyait comprendre fut sans surface on ne comprend ici ni l'assaillant ni l'agressé ni la situation qu'il est réuni il se parle sans réellement communiquer mais je l'ai dit plusieurs fois les questions ne correspondent pas aux réponses je l'ai déjà dit les mots les coups les compléments tout relève de l'irrationnel ici à savoir c'est comme une sorte de parenthèse qui est peut-être inutile mais qui n'est pas insignifiante cette parenthèse elle semble inutile à quoi elle sert finalement changer de nom est-ce que ça a changé quelque chose à l'histoire ni de l'un ni de l'autre autrement dit on n'a pas une impression d'utilité c'est-à-dire ça n'a pas d'immédiate efficacité en plus quand vous sortez blessé avec un nom différent la question est de savoir quel nom vous allez utiliser dans la vie et blessé vous êtes affecté donc vous prenez plus de risques en étant blessé qu'en étant en bonne santé pour les épreuves à venir mais ce n'est pas parce qu'une parenthèse semble inutile qu'elle est sans signification elle n'est pas du tout insignifiante c'est ce qu'on ressent en lisant ce texte mais on ne voit pas à quoi elle sert pour cerner l'agresseur coup d'oeil sur la victime réticence à venir au monde je veux dire par là si vous voulez bien cerner qui est l'adversaire de Jacob vous devez c'est ce que le texte semble révéler vous devez jeter un coup d'oeil sur la victime c'est-à-dire sur Jacob c'est-à-dire en voyant en sachant quelle a été la vie de Jacob et qu'est-ce qui se joue dans l'histoire de Jacob petit à petit vous allez non pas deviner mais pressentir le type d'adversaire qu'il est indispensable de mettre sur sa route pour qu'il y ait des bouleversements en lui et que son histoire progresse on a les épreuves que l'on mérite en général pas toujours mais parfois Jacob c'est qui comme type de personnage c'est quoi comme type de personnage c'est un homme assez timide je vous le rappelle Esaü est le préféré du père la mère est conductrice du dessin de Jacob c'est elle qui lui dit quoi faire il y a une fuite de chez Laban une aventure romanesque avec les femmes là-bas ça fait plaisir d'entendre ces histoires de femmes on peut en faire un roman comme Thomas Mann a fait un roman de Joseph et ses frères là on pourrait faire un roman de Jacob et de ses femmes et les enfants qui lui causent du souci puisque l'histoire entre Joseph et ses frères sera longue à se dénouer il y a trois événements qui forcent sa légende le songe de l'échelle que lui n'escalade pas mais que des êtres mystérieux que l'on appelle des anges montent et descendent il y a un don reçu mais pas sollicité il y a un secret qu'il veut révéler sans y parvenir qu'il veut voir révéler sans y parvenir c'est un don reçu mais pas sollicité c'est à dire il reçoit un changement de nom alors qu'il attendait une bénédiction donc il n'a pas sollicité le changement de nom il a sollicité et il reçoit autre chose don reçu mais qui n'avait pas été sollicité et puis il y a ce secret qu'il veut révéler sans y parvenir c'est quoi le secret c'est à la fin de sa vie lorsqu'il bénit ses enfants il voit la fin des temps et il veut le dire à ses enfants mais il n'arrive pas à le dire et le texte ne le livre pas reprenons le récit verset 24 à 31 ce texte évoque ce que l'on appellerait un poème mystique moi ça me fait penser à un poème mystique c'est à dire qui est par moments pas très cohérent à peine intelligible et à peine intelligible pour les personnages eux-mêmes pourquoi le visiteur nocturne attaque-t-il on n'en sait rien pourquoi est-ce qu'il attaque Jacob alors qu'il ignore son nom pourquoi le visiteur nocturne tient-il à connaître l'identité de Jacob pourquoi le visiteur refuse-t-il de donner sa propre identité pourquoi répond-il à des questions par des questions pourquoi quand il n'a plus de questions change-t-il de sujet je parle de l'homme contre lequel Jacob combat la nuit et Jacob se laisse faire il pourrait être heureux de s'en être débarrassé au point de faire de cet homme de Dieu lorsqu'on a échappé à un grand danger on est tenté de magnifier sa propre action et aussi la stature de son adversaire il n'est pas arrivé à le vaincre il n'est pas vaincu donc subsiste une forme de bienveillance puisqu'il n'a pas été vaincu mais comme il n'est pas vainqueur on s'est dit ça laisse planer une énigme sur la nature de ce combat et donc sur les identités et donc il peut être à même de transformer ce mystère en quelque chose de mystique et de transformer quelque chose de mystique en quelque chose qui relève de la rencontre avec le divin c'est ce que semble faire Jacob puisqu'il appelle ces endroits Peniel c'est un des épisodes les plus cryptiques de la vie de Jacob et j'ai envie de dire de la Torah Jacob en soi et c'est assez intéressant de le relever je dis parfois plusieurs fois la même chose pour vous imprégner de mes relevés c'est-à-dire des choses qui me semblent importantes dans le texte et en les écoutant plusieurs fois à des moments différents de mon propos ça va vous rester comme on dirait collé à l'esprit Jacob est inférieur à Abraham Abraham c'est un pionnier Isaac c'est un survivant de la ligature d'Isaac Jacob c'est un suiveur il suit ce que sa mère lui dit de faire Jacob je dirais il est touchant l'histoire avec ses femmes c'est assez touchant il y a aussi quelque chose de mélodramatique dans les faire tromper par la femme qu'il aime qui est remplacée par une autre femme à laquelle Rachel donne des signes pour qu'il se trompe c'est-à-dire Léa est dépositrice des signes de reconnaissance de Rachel pour que Jacob ne la reconnaisse pas il est jusque là il est dépourvu de j'allais dire de sens tragique et de majesté Jacob jusqu'à l'épisode de traverser du torrent et du combat contre l'ange il profite de la faiblesse des Aeus pour lui racheter son droit d'aînesse il se fait passer par son frère sur conseil de sa mère pour recevoir la bénédiction qui est donnée à l'autre et qui lui revient maintenant dit-il et ensuite il fuit et ensuite il est trompé par Rachel et ensuite il est trompé par Laban il fuit Laban en s'en allant et maintenant grande épreuve traversée du Yabok et la lutte contre l'ange contre cet homme il est souvent peu capable d'initiative ni de capacité à prendre des décisions seul il a souvent besoin d'être pris en main d'être conduit par d'autres jusque là mais maintenant Jacob fait ce que sa mère lui a dit de faire à savoir il s'agit plus tard lui avait-elle dit de se réconcilier avec son frère de retrouver son frère or le problème et ça c'est un relevé du Midrash c'est qu'il est très difficile d'être le fils d'Isaac et le Midrash dit parce que Isaac est un survivant de la ligature d'Isaac et être le fils d'un survivant est une chose très difficile c'est très difficile de faire histoire après quelqu'un qui a survécu je vous laisse je laisse votre imagination galopante travailler j'en suis sûr et j'avance jusqu'à Peniel jusqu'à cette lutte contre cet homme Jacob était un homme droit mais sans fantaisie sans majesté sans sens du tragique il était honnête mais il fuyait le risque il fallait le prendre par la main il était tricheur avec son père puisqu'il a menti pour avoir la bénédiction qui ne revenait pas et il est tricheur avec son frère puisqu'il le trompe en reprenant son droit d'héneste dont il ne sait pas nécessairement quoi faire pense-t-il à se racheter maintenant d'un passé ou d'un passif qui faisait de lui un être jusque là sans grande envergure on peut l'imaginer avec cette lutte que cette lutte a pour objet c'est-à-dire de le faire entrer dans le temps du tragique de favoriser de lui permettre d'accéder à une forme de majesté qu'il n'avait pas donc lutter pour ne pas simplement subir ou être dans le suivisme je rappelle que si Abraham avait des visions qui étaient très exigeantes Jacob a des rêves des songes dans les songes le monde semble meilleur mais si vous voulez dans les rêves de l'échelle il y a des hauts et des bas il y a des hauts et des bas à l'image de la vie de Jacob peut-être sont-ce des rêves de consolation c'est réconfortant pour Jacob mais cet homme Jacob qui se laisse guider jusque là réconforté et même par là-bas il se laisse même fouiller par là-bas pour prouver qu'il n'a pas volé les pénates c'est lui Jacob qui va inaugurer la lignée d'Israël il n'a ni la puissance d'Abraham ni la vision la vision même tragique d'Isaac et même à Peniel contrairement à Abraham et contrairement à Isaac il est loin de s'affirmer on a l'impression qu'il est en décalage avec l'autre qu'il le poursuit sans obtenir les réponses qu'il souhaitait avoir à chacune des questions etc comme s'il n'arrivait pas à s'affirmer pleinement ça c'est l'image que l'on garde de Jacob au terme de sa lutte contre l'ange bon il y a un midrash qui dit ceci au lendemain de sa première nuit de noces lorsque Léa a accouché avec lui à la place de Rachel il ne peut retenir une plainte c'est ce que le midrash dit il ne peut retenir une plainte envers Rachel c'est à dire qu'il va engueuler Rachel la femme qu'il aimait et qu'il pensait épouser cette nuit là toute la nuit je t'ai appelé Rachel et tu m'as répondu toi Léa que tu étais Rachel moi Jacob toute la nuit je t'ai appelé Rachel et toi tu fais comme si tu étais Rachel tu ne dis pas la vérité pourquoi toi Léa m'as-tu trompé Léa répond lui répond lui répond et toi avec Isaac qui t'a appelé Esaü dans la bénédiction l'as-tu détrompé autrement dit tu n'as eu que ce que tu méritais ce qui est sympathique pour une nuit de noces Léa ajoute elle lui fait la leçon elle lui dit existe-t-il selon le midrash existe-t-il un maître sans disciple voilà tu es maître en tromperie je ne suis que ton disciple et j'ai fait ce qu'il fallait pour marquer ma volonté d'être à ton image je voulais répondre il y a un autre midrash qui est un peu plus méprisant à l'égard de Jacob qui met dans la bouche des femmes ceci voyant la peur envahir Jacob avant la rencontre avec Esaü c'est le soir la veille de la nuit ces femmes lui ont dit pourquoi nous as-tu fait quitter la maison de notre père ça va tu es exploité mais tu es tranquille là-bas on ne pourrait pas de risque maintenant on risque de se faire tuer ou bien tu as peur et on risque de mourir parce que tu ne sais pas de combattre ou alors tu n'as pas peur éprouve-le maintenant j'arrive ayant relevé tous ces éléments d'information évidemment il y a des regroupements qui s'opèrent automatiquement et que à quoi est donc due la métamorphose de Jacob en ce lieu qui s'appelle Peniel près du Yavoc entre deux camps Mahanaim qui est l'agresseur est-ce que c'est un berger est-ce que c'est un sorcier est-ce que c'est un sage est-ce que c'est un bandit est-ce que c'est un ange rien ne nous permet dans les propos de cet homme de le savoir en fait en ce lieu qu'est Peniel il y a ce que l'on appelle une épreuve c'est-à-dire une sorte d'entraînement pour celui qui jusque-là ne savait pas affronter des situations contraires qui les subissait et tout ce que je vous ai dit y compris la réponse de Léa qui lui répond écoute il n'y a pas de maître sans disciple toi tu as été trompeur avec ton père comment tu peux m'accuser moi d'être trompeuse avec toi tu es maître en la matière c'est-à-dire il ne savait pas affronter ça veut dire quoi affronter quand vous avez un affrontement avec quelqu'un quel risque vous courez soit d'être tué par l'autre physiquement ou symboliquement soit de tuer l'autre ce qui est très difficile c'est en fait de combattre c'est-à-dire la possibilité d'une victoire sur l'autre qui est dépouillée c'est-à-dire pure de toute mort et de toute culpabilité et ce qui ressort de la posture finale de Jacob avec l'autre homme à la fin du combat il n'y a pas d'accord pas de vaincu il n'y a pas d'humiliation il n'y a pas de défaite il n'y a pas de mort il n'y a pas de peur il n'y a pas de plénitude non plus liée qui serait liée à je me suis bien battu je sors comme un héros de ce combat puisqu'il est boiteux à la sortie comme si le fait d'être boiteux le fait d'être en manque de quelque chose vous aidait à affronter les manques chez les autres et les manques dans le monde si on n'a pas conscience de ses propres manques soit on risque de tuer l'autre soit on risque d'être tué par l'autre le fait d'avoir une conscience de ses propres insuffisances peut être une force c'est comme au judo c'est-à-dire vous permet d'accepter de créer un manque chez l'autre sans le vivre sur le mode de la culpabilité parce que si vous vivez sur le mode de la culpabilité vous risquez de mourir plutôt de créer un manque chez l'autre et donc d'être tué par l'autre ou l'inverse mais ça je l'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'en fait commence ici l'idée ou la possibilité d'une victoire pure de toute mort de toute culpabilité une victoire qui n'implique pas la défaite de l'adversaire qui n'implique pas son humiliation qui est en fait une victoire sur soi-même et c'est la raison pour laquelle un midrash va dire l'autre homme contre lequel il s'est battu c'est peut-être pas l'ange des Ahus c'est peut-être pas un adversaire c'est peut-être son propre ange alors c'est facile qui fait l'ange fait la bête vous connaissez cet adage donc à partir de là c'est assez facile de transformer ce midrash en leçon je dirais en enseignement global mais ce qui est important c'est que la victime ne devienne pas bourreau soit en ayant tué l'autre soit parce qu'elle est trop victime et quand quelqu'un est trop victime il n'a souvent pour seule solution que de devenir bourreau à son tour parce qu'il n'arrive pas à échapper à son statut de victime des gens qui sont victimes de génération en génération et qui finissent non seulement à s'identifier aux victimes mais qui à un moment donné s'entend qu'ils ne peuvent pas échapper à leur statut de victime pensent que la seule solution possible c'est de devenir bourreau c'est-à-dire de faire ce que l'autre vous a fait comme les gens qui sont pédophiles parce qu'ils ont été violés par leurs parents c'est ce qu'on entend au cours d'assises par exemple violés par leurs pères des filles violées par leurs pères ou des garçons également ça c'est le sens de l'épreuve de Jacob la nuit en fait j'ai terminé ce que nous avons fait ensemble c'est un relevé lent assez complet des éléments d'informations qui ressortent de ce texte tels que les commentaires rabbiniques et ils sont très nombreux parmi les commentaires rabbiniques que j'ai utilisés j'en ai utilisé beaucoup pour être aussi exhaustif que possible sur le texte mais lorsqu'on fait ce relevé et c'est l'exemple avec lequel je l'ai fait en trois paragraphes lorsqu'on les classe lorsqu'on les regroupe ensemble on sent que solitude peur inaccomplissement faible habitude du combat de la contre-mère etc. que tout cela va trouver son terme dans une épreuve qui lui permet attention de devenir ni bourreau ni victime mais quelqu'un qui sait lutter sans humilier sans culpabilité parce que si on est la culpabilité on lutte mal si on est bouffé par la culpabilité par les états d'âme on ne peut pas faire la guerre parce qu'on pense à quoi ? On pense à survivre quand vous faites la guerre vous ne pensez pas qu'à survivre psychiquement ou physiquement vous pensez à défaire l'autre pour le tenir à distance c'est ce que va faire Jacob ici donc il apprend petit à petit cette possibilité d'une victoire pure de toute mort de toute culpabilité mais pas sans manque sans blessure une victoire qui n'implique pas la défaite de l'adversaire ni son humiliation de quelque côté que ce soit une victoire sur soi-même et je conclue que la victime ne devienne jamais un bourreau et à cette condition finale ce que j'ai dit dans la dernière minute ramassée dans la dernière minute à cette condition là Jacob devient Israël autrement dit ce que l'on apprend là c'est la définition de l'être Israël Israël c'est celui qui sait combattre dans les conditions que nous avons évoquées dans notre conclusion voilà en un premier temps ce que je voulais partager avec vous dans la lecture de ce texte cher père cher Éric à vous de jouer merci Gilles de tout quand nous avons arrêté la bonsoir d'abord à tous quand nous avons arrêté la liste il était évident que c'était le texte dont j'étais le plus étranger au point de départ j'ai à peine été rassuré par le commentaire de Gilles au début en disant que pour lui aussi c'était un texte un texte obscur alors j'ai moi aussi essayé de faire mon petit relevé des éléments constitutifs de cette histoire j'ai été beaucoup moins beaucoup moins fouillé dans le détail et qu'est-ce qu'on m'a aimé peut-être que cette première remarque que je vais faire va reprendre et rebondir sur la conclusion de Gilles comme définition d'Israël finalement cette histoire il s'agit de franchir un fleur il y a une intervention divine qui est difficile à confesser il s'agit de devenir Israël de recevoir une bénédiction et de rentrer en terre promise si c'est pas un résumé de l'Exode je sais plus bien quelle est l'histoire de l'Exode et donc on a effectivement enfin j'ai lu là un texte qui finalement à travers l'histoire d'un patriarche rassemble toute l'histoire du commencement du peuple même d'Israël et donc donne une définition une vocation une identité à ceux qui vont devenir les fils d'Israël d'où l'importance de ce texte peu présent dans la tradition chrétienne ou en tout cas dans la catéchèse dans la prédication aujourd'hui ce qui est dommage autre élément important c'était et là je vais être assez rapide dans la Bible on nous raconte un autre endroit le même épisode de manière très à le livre c'est le prophète Osée au chapitre 12 les versets 4 à 7 le prophète Osée au 9ème siècle s'en prend à l'Israël du nord le royaume du nord les tribus d'Ephraïm les tribus qui sont qui revendiquent directement cette identité avec Israël le patriarche et voilà ce qu'il dit il est tortueux et l'usurpateur le Seigneur est en procès avec Judas pour faire rendre compte à Jacob de sa conduite et le rétribuer de selon ses actions dans le sein maternel il a supplanté son frère arrivé à l'âge mûr il lutta avec Dieu carrément il lutta avec un ange il l'emporta il pleura il supplia à Bethel il le trouva et c'est là que Dieu a parlé avec nous le Seigneur Dieu de l'univers le Seigneur c'est ainsi qu'il faut l'invoquer toi donc tu reviendras au Seigneur ton Dieu donc l'histoire de Jacob sert principalement pour le prophète à dire que finalement le peuple est toujours dans une conduite d'usurpation tortueuse à l'égard du Seigneur que le patriarche lui a fait une expérience forte à Bethel c'est Genèse au chapitre 28 et que c'est ainsi qu'il faut revenir à Bethel parce que c'est là le point de départ de la bénédiction alors si on remet comme nous y invite le prophète Osée bien ça en rapport avec l'épisode de la révélation de à Bethel à l'endroit où Jacob dit Dieu était présent et je ne le savais pas il n'y a pas d'immédiateté de la présence et le commentaire que Gilles vient de nous offrir renchérit encore sur cette vérité l'épisode de Bethel commence par cette phrase le soleil se couche l'épisode que nous lisons ce soir termine par le soleil se lève est-ce que ça ne veut pas dire que finalement tout ce qu'il y a entre les chapitres 28 et 32 n'est qu'une longue nuit ce sont des chapitres qui me paraissent bien mystérieux pourquoi nous raconte tout alors à chaque fois que Gilles en parle au cours de nos rencontres il y a une petite lumière qui se fait mais je dois dire que j'ai un peu de mal avec cet ensemble une longue nuit dans laquelle la bénédiction faite à Jacob et la bénédiction promise à Jacob voici je suis avec toi je te garderai partout où tu iras je te ferai revenir vers cette terre car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit la bénédiction faite à Jacob il lui faut ce combat ce franchissement d'un torrent pour en être cette fois-ci le dépositaire paisible le dépositaire serein de quelque chose qui est une certitude maintenant pour lui dans l'épisode de la vision de Béthel Jacob voit de nuit avec ses anges qui montent et qui descendent avec cette présence de Dieu qui lui échappe mais qu'il pressent quand même Jacob voit de nuit ce qu'il refuse de jour il fait de la bénédiction un enjeu il fait de la bénédiction une confrontation avec son frère et ce dès le sein maternel puisque déjà dans le sein maternel les deux frères sont en train d'essayer de se supplanter et c'est aussi le texte biblique qui nous dit ça a quelque chose à voir avec le talon le nom de Jacob et bien maintenant ce qui lui est donné devient plus évident plus naturel ce combat avec tous ces paradoxes il y en a un autre que j'ai relevé c'est que si la tradition biblique dit qu'il a combattu avec Dieu c'est le prophète qui le dit voire avec un ange et on comprend mieux maintenant pourquoi le texte prend des prudences comment se fait-il que Dieu ne l'emporte pas après tout c'est lui le Seigneur comment se fait-il qu'il ne maîtrise pas il n'y a pas d'autre explication que parce qu'il le décide et qu'il va au devant de la liberté de Jacob même pour le conduire vers un changement le changement c'est un changement de nom et une blessure alors on peut s'arrêter d'abord sur la blessure et puis ensuite sur le changement de nom une blessure à la cuisse une blessure qui va affecter l'itinérance du pasteur du nomade une blessure qui altère profondément l'identité du patriarche mais en même temps une blessure qui intervient à l'endroit où ça fait mal en ce sens que à chaque fois qu'on a vu le mot cuisse intervenir dans l'histoire de Jacob il fallait mettre la main sur la cuisse pour prêter serment je ne sais d'où vient cette coutume cette tradition quel en est le sens mais tout à fait dans l'histoire de Jacob pour la bénédiction pour obtenir la bénédiction pour prêter serment à Isaac il faut mettre la main sur la cuisse et on a vu Gilles nous l'a rappelé comment Jacob était capable de tromper tous ses serments et de les manipuler à loisir il est blessé là où il a péché il est blessé là où ses tromperies l'ont conduit et maintenant il va boiter saint Augustin va faire à partir de de ce texte là un commentaire dans lequel il va associer deux épisodes du Nouveau Testament et il offre ainsi un verset du Nouveau Testament une lumière assez inhabituelle parce que c'est vraiment peut-être un des plus compliqués alors il s'agit depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est assailli avec violence et ce sont des violents qui l'arrachent c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 verset 12 peut-être qu'on reviendra sur ce verset quand on parlera de pourquoi est venu Jésus dans notre avant-dernière rencontre pour resituer cet épisode Jean-Baptiste est en prison et il attendait de son cousin ami Jésus qu'il confesse comme le Messie il attendait des changements mais voilà que lui est en prison aussi il envoie deux de ses disciples en disant es-tu vraiment celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre et Jésus fait une longue réponse circonstanciée en commençant par faire des miracles et puis voilà vous direz à Jean-Baptiste que les signes qui étaient annoncés pour le Messie sont accomplis et puis il interroge qui êtes-vous à les voir un prophète je vous le dis plus qu'un prophète et il relit l'histoire de son peuple en disant que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes puisqu'il en est le dernier et que depuis les jours de Jean-Baptiste c'est là la phrase énigmatique que je viens de lire depuis les jours de Jean-Baptiste le royaume des cieux est assailli avec violence et ce sont des violents qui l'arrachent une interprétation qui a souvent été avancée pour comprendre ce verset c'est d'y voir une critique contre ce parti des élotes qui était un parti qui progressivement s'est détaché des pharisiens revendiquant la lutte armée contre les romains pour avancer non pas pour instaurer directement mais pour avancer l'instauration du royaume de Dieu pour provoquer l'intervention divine et l'instauration du royaume mais Saint-Augustin se détache complètement de cette interprétation historicisante et qui pose d'autres problèmes notamment quant à l'existence d'un parti zélote constitué déjà au temps de Jésus par la suite oui mais déjà au temps de Jésus ça reste plus problématique et Saint-Augustin fait le lien ou plutôt essaye d'éclairer deux obscurités l'une par l'autre il prend le texte de la Genèse le verset de Matthieu et il lui apparaît du coup que la lutte est nécessaire pour le royaume en ce sens là il ne s'écarte pas du sens du texte si celui-ci sait bien effectivement de dire qu'est-ce que c'est qu'être un fils d'Israël quelqu'un qui a franchi la mer rouge quelqu'un qui par une intervention divine reçoit une bénédiction devient Israël et peut ainsi entrer en terre promise ça n'est pas sans combat que cela se fait reste à identifier le combat qui ne peut évidemment pas être un combat physique et militaire un bénédictin du 10ème siècle un bénédictin belge Rupert de Dotz lui parle explicitement mais il est fidèle à la tradition bénédictine il parle explicitement du combat de la lecture des écritures dans leur ensemble Torah, Prophète Psaume et tous les évangiles et les autres écrits on sait on sait que la lecture est un combat qu'il faut faire passer des heures et des heures que comme nous l'avons vu dans la présentation que Gilles vient de nous en faire trouver le bon mot le bon nom est une activité longue lente qui exige bien des obscurités bien des nuits aussi parfois et donc le combat avec l'ange est quelque chose d'absolument essentiel pour comprendre la mystique de celles et ceux qui veulent recevoir le royaume en tout cas c'est l'interprétation que Saint Augustin en fait en mettant ça en regard avec le verset de Matthieu il y a une violence qu'il faut exercer violence contre soi violence de la solitude qu'il faut exercer pour arriver au royaume alors du coup on peut en en revenir à la question de la blessure et Augustin fait le lien avec un autre texte mais cette fois-ci de Saint Paul en parlant de l'écharde dans la chair dans la deuxième lettre aux Corinthiens de quoi s'agit-il Paul fait lui-même une expérience mystique qui pour une fois il accepte de la raconter en en disant pas grand chose puisqu'il dit qu'il n'a pas envie d'en parler qu'il n'a pas le droit d'en parler et pour éviter qu'il ne se comprenne comme étant supérieur à ce qu'il n'est réellement bien qu'ayant fait cette expérience mystique exceptionnelle il porte en lui une écharde dans la chair une blessure qu'il a prié par trois fois le Seigneur de l'en écarter et que par trois le Seigneur lui a répondu ma grâce te suffit la puissance se déploie dans la faiblesse là aussi on a un parallélisme assez étonnant expérience de la présence de Dieu avec le patriarche blessure qui va accompagner le patriarche tout au long de sa vie et bénédiction grâce bénédiction c'est pas exactement la même chose mais on peut les mettre en analogie quand on veut mettre les deux épisodes en parallèle là encore l'apôtre et le patriarche nous disent que la rencontre avec Dieu ne peut pas être sans affection sans être affecté sans être devenu autre sans être altéré sans être blessé le même bénédictin Rupert de Dutz a fait sûrement un travail étymologique autour du verbe Sarah que tu as traduit par jouté le verbe combattre qui en fait se retrouve qu'en deux endroits dans ce texte là et dans le texte d'Ozé que j'ai lu tout à l'heure mais c'est aussi la même racine utilisée dans un sens un peu différent qui va donner le mot prince princesse Sarah le nom de l'épouse d'Abraham et donc le moine belge du 11ème siècle traduit Israël par soit prince avec Dieu je ne sais pas s'il aurait une bonne note en hébreu mais il donne du coup une autre signification au nom d'Israël à mon avis ça ne doit pas d'ailleurs être exclusif l'un de l'autre pour marquer la finalité de ce combat je disais tout à l'heure que Rupert était celui qui voyait ce combat dans la lecture va permettre de régner avec Dieu d'être prince avec lui par l'entrée en terre promise dans l'histoire de Jacob c'est effectivement l'épisode qui suit juste enfin qui précède juste ce face à face étonnant entre les deux frères qui se sont séparés dans de si mauvaises conditions il y a si longtemps et ce qui est étonnant c'est la simplicité de cette rencontre avec là encore un peu de roublardise de la part de Jacob il sait toujours y faire avec tous ces troupeaux qui sont séparés qui sont enfin bref il a mis tout le dispositif en place pour que ça se passe au mieux mais la rencontre se passe et se passe bien est-ce qu'il faut identifier les deux rencontres l'une sur l'autre un certain nombre de commentaires le font en disant finalement c'est deux fois le même texte qui nous est donné et de fait dans la Bible ça arrive qu'on nous raconte deux épisodes qui sont deux fois le même récit et que donc le combat serait celui de la vie fraternelle si je tiens pour important la question de la blessure avec la nécessité du combat et le lien avec le texte de Paul finalement quand Jacob se trouve face à son frère il est blessé il est fragile et c'est peut-être ça qui explique l'étonnante facilité avec laquelle Esaü accepte la présence de son frère sur cette terre que le jumeau avait fui et sur laquelle il revient maintenant et sur laquelle il revendique un droit on ne sait pas comment les deux vont s'arranger le texte est assez flou et assez elliptique sur la cohabitation entre les deux frères on nous dit qu'Esaü va vite aller dans le pays des dômes mais voilà est-ce que c'est pas la blessure de Jacob devenu Israël qui rend possible le face à face on avait lu l'année dernière avec certains d'entre vous le commandement tu aimeras ton prochain comme toi même membre qui fait partie du code de sainteté et dans ce code de sainteté la fragilité doit être respectée tu n'insulteras pas un sourd tu ne feras pas un croche-pied un boiteux et tant d'autres préceptes ainsi finalement cette fragilité comme hospitalité de la sainteté cette fragilité permet le face à face entre les deux frères rendre possible rendre possible face à face entre les deux frères c'est déjà proposer une définition à la fois d'Israël et en même temps une définition d'être sur la terre promise d'entrer sur la terre promise donc voilà un texte très mystérieux très obscur mais qui dit ce que c'est que l'homme de l'alliance le patriarche nous offre la leçon qui est la sienne pour pouvoir tenir l'alliance avec Dieu ou pour laisser Dieu le tenir dans l'alliance dans ce combat sans vainqueur ni vaincu comme Gilles l'a amplement souligné voilà maintenant j'ai plein de questions je peux commencer par une question pourquoi un interdit alimentaire sur ce texte là imaginez que je réponde non je ne répondrai pas à la question pas grave juste pour voir pourquoi un interdit alimentaire parce que on voit bien dans dans la Torah quand on est simplement habitué à la lire qu'il y a ce mélange joyeux entre récits et prescriptions et là sur ce texte là qui est finalement plus important que l'importance qu'on lui accorde il y a un précepte alimentaire qui a l'air assez obvi quand même manger un air c'est quand même en général pas très bon vous aurez compris que manger un air c'est pas très bon c'est vrai mais sans être trivial on s'en fout que ce soit bon ou non parce que c'est sur le registre symbolique que cela se joue et pas sur le registre culinaire ce que je veux dire par là c'est que la question n'est pas de savoir en quoi le nerf est-il porteur de quelque chose interdit la question est de savoir pourquoi on ne le mange pas ce qui n'est pas la même chose quand il y a un interdit alimentaire on est focalisé sur l'objet interdit dans la tradition juive dans la tradition rabbinique on n'est pas focalisé sur l'objet interdit mais sur le verbe sur l'acte ne pas manger et ensuite seulement ne pas manger le nerf sciatique alors c'est quoi ne pas manger manger c'est s'approprier c'est répondre à son besoin à un besoin qui est le nôtre c'est à dire ce qui est autre devient nôtre on efface le statut d'altérité en l'autre serait-ce un nerf sciatique ou d'autre chose ou l'arbre de la connaissance ou d'autre chose on ne mange pas parce qu'il y a des choses qu'on ne mange pas parce que cet acte est non seulement réducteur mais il réduit l'identité de ce qui est autre à rien alors vous allez me dire à ce moment là on n'a pas le droit de manger non c'est pas ça ce que l'on n'a pas le droit de manger relève d'un registre symbolique qu'il faut bien identifier lorsqu'on parle de nerf sciatique ici il aurait pu toucher autre chose il aurait été interdit de le manger donc ne passez pas le reste de votre existence à comprendre pourquoi le nerf sciatique comme si d'ailleurs le nerf sciatique avait toute une symbolique alors bien sûr ça touche à la sexualité d'accord je ne crois pas du tout d'ailleurs que ce soit essentiel ici ce lien avec la sexualité je ne crois pas c'est quand on ne sait pas quoi répondre qu'on cherche des connotations qui permettent de dépasser l'événement pour penser à autre chose en réalité le nerf sciatique c'est le lieu de l'handicap et le lieu de l'handicap est ici très important il ne doit pas être réduit à rien ce qui soit le registre symbolique se dit tu ne mangeras pas le nerf sciatique alors il faut bien se comprendre lorsqu'on dit il ne faut pas manger quelque chose c'est réel dans la tradition juive c'est strictement interdit c'est un interdit de la Torah c'est un des 613 commandements mais le commandement n'est pas une fin c'est un moyen mais pour que l'on n'oublie jamais que c'est un moyen on le pose d'abord comme une fin en soi de manière à ce que l'on ne soit ni tenté de l'oublier ni d'improviser un ordre symbolique un peu différent à savoir que c'est toute la problématique de Jacob blessé qui est pensée dans un acte qui consiste à ne pas manger ce nerf sciatique mais ne pas le manger c'est-à-dire c'est pas simplement le maintenir en intégrité quand on ne mange pas quelque chose c'est pas un réflexe écologique c'est pas simplement pour laisser la nature telle qu'elle il ne s'agit pas de la toucher il ne s'agit pas de la réduire à rien il ne s'agit pas de la consommer donc il ne s'agit pas de la consumer cette nature il s'agit d'entretenir avec elle un rapport juste ne pas manger c'est entretenir une relation à l'autre autre que celle de la dévoration prenons l'exemple entre deux êtres humains ou entre un homme et une femme cette notion de menducation elle est facile à comprendre c'est-à-dire on peut dévorer l'autre dans une relation on peut se servir de l'autre pour répondre à ses propres besoins mais l'altérité de l'autre on n'apprend pas en compte c'est ce que l'on appellera ne pas manger l'autre lorsqu'on apprend à lire on apprend à ne pas manger le livre on entretient avec le livre un rapport de lecture qui donne à penser et qui ne fait pas l'objet d'un réflexe de dévoration parce qu'il y a des gens qui ne lisent des livres ou qui n'écoutent des cours que parce que ça répond à leurs besoins à eux mais ces gens-là ne sont pas dotés d'une très grande vie spirituelle puisque par définition la vie spirituelle c'est une vie qui fait bouger vos lignes et qui fait que votre appétit est changeant en fonction des circonstances et l'absence de vie spirituelle se traduit dans l'acte de dévoration or il peut être intéressant de réfléchir de penser ce texte de la lutte contre l'homme la nuit en mettant l'accent essentiellement j'allais presque dire exclusivement sur le nerf sciatique parce que ça crée chez l'homme Jacob un handicap et il est possible qu'il y ait ici une amorce de pensée théologique sur l'handicap je dis bien sur l'handicap pas seulement celui de Jacob mais l'handicap en général j'aimerais en dire un mot mais permettez-moi c'est pas pour oublier ce que je vais dire parce que je n'ai pas envie de le dire parce que je ne saurais pas j'ai simplement besoin de reprendre mon souffle et trouver le bon angle d'approche parce que la manière dont la question a été posée n'appelait pas directement une réponse sur ce registre donc j'ai besoin d'un peu de on dirait de faire respirer mes neurones et trouver la bonne fenêtre pour entrer rapidement et clairement dans le sujet donc je réponds dans quelques minutes à ce dernier aspect c'est-à-dire où l'handicap est le centre thématique de tout ce texte ça peut l'être il y a des commentaires dans la Chassidoute il y a un maître qui s'appelle Rabbi Elimeler de Lisensk qui qui a dit une chose dont dont il y a des noms ou des mots élémentaires qui me sortent de la j'oublie au moment je voulais dire ça début de la vieillesse oui ça va revenir oui c'est la chaleur de la pièce la température peut-être qu'on va prendre une question ça va permettre au mot de revenir si vous avez oui Marie vous avez raison dans l'évangile selon saint Jean à la toute fin du premier chapitre il se produit une chaîne de rencontres puisque André rencontre Jésus parmi les disciples de Jean-Baptiste il va chercher Philippe qui va chercher Simon et il va chercher son frère Simon qui devient Pierre il va chercher Philippe et puis ils vont chercher Nathanael et il y a dans la rencontre avec Nathanael qui termine le chapitre premier de l'évangile de Jean il y a d'abord une réaction de Nathanael comment ça de Nazareth qu'est-ce qui peut sortir de bon c'est un trou paumé voilà il peut y avoir d'autres explications par rapport à l'étymologie même du nom de Nazareth mais c'est autre chose et puis Jésus lui dit quand tu étais sous le figuier je t'ai vu et à cette phrase là Nathanael répond favorablement en confessant oui que Jésus est le fils de Dieu je crois que c'est cette expression là de mémoire qu'il prend à ce moment là et Jésus dit parce que je t'ai dit que tu as vu sous le figuier tu crois tu verras tu verras des choses plus grandes encore et la phrase qui fait le lien avec il y en a une avant c'est celle qui m'échappe qui fait justement le lien avec Genèse 28 si vous pouvez la lire je pensais voici un fils d'Israël il n'y a pas de ruse il n'y a pas de ruse voici un fils d'Israël il n'y a pas de ruse en lui et puis il y a une allusion à l'échelle de Jacob et verront les anges qui montent et qui descendent donc on a là très vraisemblablement cette rencontre avec Nathanael nous est racontée comme un midrash de Jacob mais plutôt sur Genèse 28 que sur Genèse 32 c'est à dire sur le songe de Béthel avec l'échelle les anges qui montent et qui descendent Gilles nous en parlait et la promesse de quelque chose et Jésus adresse une promesse en disant écoute voilà on s'est reconnu mais il y a quelque chose de bien plus important à voir et dans l'économie du récit que Jean nous propose ça va bien évidemment être la mort et la résurrection de Jésus dont il nous fait le récit à la fin donc c'est un texte qui est important mais c'est plus Genèse 28 que le combat de Jacob mais ça montre surtout que cette histoire du tortueux qui devient droit et que cette histoire des noms dont Gilles nous a parlé avec tant de force reste extrêmement prégnante pour l'interprétation de la figure du patriarche mais la rencontre identifiée strictement les deux rencontres ne fonctionnent pas mais qu'effectivement il y ait d'une rencontre à l'autre une pédagogie une progression et que l'une rende possible l'autre et que l'une prend son sens avec l'autre oui mais c'est pas deux fois la même chose c'est pas deux fois la même chose la théologie du handicap je suis resté concentré sur les raisons pour lesquelles je perdais la mémoire vous n'arrivez pas à retrouver le nom ça m'angoissait ce prêtre ce prêtre et qu'a-t-on fait pour les pauvres le père Pierre l'abbé Pierre voilà là où il en suit bon oui mais c'est plutôt inquiétant pour la pathologie c'est je reviens à l'histoire de l'handicap si vous prenez le texte à l'envers c'est ce que Eliméler de Lisensk dans la chassidoute le rabbi Eliméler de Lisensk au 18ème siècle au début du 18ème siècle fait c'est tout l'apprentissage au milieu du 18ème siècle c'est tout l'apprentissage de la personne handicapée une personne qui est handicapée physiquement doit apprendre à se restreindre si vous voulez elle doit consentir à restreindre son champ d'action elle doit apprendre à consentir c'est une éducation à consentir à restreindre son champ d'action de mouvement pour éviter d'être agressé en permanence par le monde et par le foisonnement des choses qui pour certaines lui sont inaccessibles c'est à dire que ce qu'un handicapé apprend c'est à consentir à sa propre réalité accepter de vivre de mettre l'handicap au coeur de cette réalité de manière à ne pas se heurter à la réalité parce que l'handicap n'a pas été posé à la bonne place il doit aussi renoncer à une image de toute puissance l'handicapé et il doit dépasser le sentiment de sa propre inutilité l'handicapé et vous comprendrez combien il est important de faire passer un handicapé par des lieux qui sont à l'écart de toute emprise sociale où il peut s'éduquer à ça sans être agressé socialement par le monde par la réalité par les autres pourquoi je vous dis ça parce qu'il n'est pas inimaginable que le fait que Jacob soit handicapé au terme de cette épreuve au terme de ce combat qui s'est joué à l'écart soit un apprentissage je ne dis pas un apprentissage de l'handicap comme si il était mais l'handicap au sens général du terme c'est ce que j'ai résumé dans ma conclusion tout à l'heure à savoir l'handicap c'est accepter que le manque soit au coeur de notre vie de nos vies il n'y a pas de vainqueur il n'y a pas de vaincu on porte une blessure on n'humilie pas il n'y a pas d'inutilité etc le manque dans ce cadre là le manque est au coeur et ça c'est un apprentissage et il est très possible très imaginable que ce combat soit un apprentissage de Jacob à devenir ce qu'il fera de lui Israël à savoir quelqu'un voilà vous avez compris la fin de la phrase je l'ai déjà dit avant dans la vie je suis frappé par des individus qui ont ce qu'on appelle en psychologie qui manquent ce qu'on appelle une absence de neurones au miroir c'est à dire qu'il y a des neurones qui leur manquent pourquoi ? pour se projeter en l'autre pour essayer d'imaginer ce que l'autre ressent autrement dit il n'y a pas de miroir en retour ils ne sentent pas ce qui se passe chez l'autre vous avez des gens qui vivent à l'écart des autres c'est à dire qu'ils disent quelque chose en certaines circonstances sans avoir fait l'effort au préalable ils en sont parfois totalement incapables le pire des cas c'est quand ils sont autistes c'est à dire qu'ils n'arrivent pas à se représenter le moins du monde le ressenti de l'autre dans une circonstance quand vous parlez à quelqu'un quand vous vivez avec quelqu'un est-ce que vous faites cet effort d'essayer d'imaginer ce que l'autre ressent il y a des gens qui en sont incapables et si vous n'arrivez pas à ressentir ce que l'autre ressent c'est que le manque n'est pas au coeur de votre vie c'est à dire que vous vivez dans une représentation de vous même de la toute puissance qui fait que ce que l'autre ressent n'a strictement aucune importance ça n'affleure pas votre sentiment de toute puissance qui est au coeur de votre représentation et j'ai assez l'impression en lisant le commentaire rabbinique de Rabbi Elie Miller de Lezen qu'il y a quelque chose de ça dans son enseignement je ne vous le livre pas le texte en traduction parce que je ne l'ai pas sous les yeux mais je le résume aussi fidèlement que possible c'est cet apprentissage à l'handicap c'est à dire au manque qui est au coeur de nos vies qui éduque qui apprend à quoi ? qui apprend Jacob à l'idée qu'on ne peut pas tout savoir de l'autre et c'est la question qu'il pose il ne trouve pas de réponse il pose la question il ne trouve pas les bonnes réponses et pourtant il est quand même béni mais pas comme il l'imaginait quand vous rencontrez un handicapé vous pouvez être béni mais pas sur le mode que vous avez imaginé de ce que l'autre peut vous apporter dès lors que vous savez ce que l'autre peut vous apporter parce qu'il n'est pas handicapé et qu'il est en bonne condition physique mais quand vous êtes face à un handicapé c'est très difficile d'imaginer ce que peut être sa bénédiction et la bénédiction que vous pouvez lui apporter quand je dis c'est très difficile parce que c'est une véritable éducation que d'accepter de mettre le manque au coeur de soi l'handicap au coeur de soi sans en faire ni un triomphe parce que c'est extrêmement malsain ni quelque chose qui vous met en position de victime parce que c'est aussi malsain vous apprenez à vivre comme victime de la vie et victime des autres et victime de qui vous voulez qui a fait de vous un handicapé et on rejoint la conclusion qu'on avait tout à l'heure avancée j'ose pas dire que c'est la théologie de l'handicap mais je le pense un petit peu c'est à dire que le sujet handicap devient le coeur du texte c'est à dire qu'il devient une problématique théologique c'est à dire comme si ce texte avait pour volonté d'élever l'homme vers Dieu en lui faisant prendre conscience c'est la définition même d'une théologie ceci étant ceci étant ça va pas bien non plus j'ai oublié mes fins de phrase ce que je voulais dire ceci étant ça ça s'apprend à l'écart de tout empris social ça s'apprend à l'écart de la société ça se passe la nuit ça se passe dans la solitude ça se passe dans l'ombre etc ça ça s'apprend les gens qui sont habités d'un sentiment de toute puissance ils vont pas dans l'ombre parce que personne ne les voit parce que personne ne sait comment ils s'appellent parce qu'ils sont pas vainqueurs il y a des gens qui ne savent pas vivre dans l'ombre dans le retrait dans l'absence de non reconnus ils ont besoin qu'on les reconnaisse immédiatement ça c'est probablement ce à quoi Jacob ou ce à l'encontre à quoi ou à l'encontre de quoi je sais pas Jacob est mis à l'épreuve pour advenir à lui-même et ça c'est l'identité d'Israël et ça c'est l'identité d'Israël